La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique et l'affaire des faux médicaments occupent la Une presque tous les quotidiens de ce matin. Le scandale des faux médicaments intéresse Réumi Quotidjan. Force doit rester à la santé, barra sa Une, le canard du groupe Promoconsulting. A sa page 3, Réumi révèle que les avocats plaident non coupables et indexent la direction de la pharmacie. Au-delà des faits, Hassan Sambe souligne que ce scandale n'est pas le premier en la matière. Le chroniqueur doit rappeler les différentes affaires relatives au trafic de faux médicaments survenus depuis 2019 à nos jours. Il n'est pas possible de baisser la garde en laissant des individus, qu'ils soient sénégalais ou étrangers, s'enrichir. En mettant en péril la santé de nos concitoyens, donne Hassan Sambe dans Réumi Quotidjan. Dans Vox Populi, l'on retrouve l'avocat des mis en cause dans cette affaire des produits de faux médicaments de la patte d'oie. Ce sera un combat de gladiateurs avertis maître Elasjouf, selon qui il y aura une bataille judiciaire feu, parce que l'affront est immense. Le ministre est imprudent en parlant de crimes. Quel crime ? S'interroge maître Elasjouf, dont le contenu de sa conférence de presse avec ses pairs est à lire dans Vox Populi. Libération, lui, nous rapporte ce que maître Elasjouf et compagnie ont oublié de dire. L'information est l'histoire de la mise en forme après la prétendue erreur de traduction sur les étiquettes déférées pour association de malfaiteurs mis en danger de la vie d'autrui et trafic international de médicaments. Les interpellés ont bénéficié d'un retour de parquet, nous dit Libération, qui nous fait part par ailleurs du mystère autour du certain Djaye et du certain Dabo qui aurait livré l'alcool. Source A, pendant ce temps, s'intéresse à une autre affaire judiciaire et nous révèle qu'une plainte sera déposée ce matin relative à l'affaire Grune Marine, OSC, qui accuse l'usine à poissons Barna et compagnie de concussion et de non-respect des conventions environnementales présumées. Restons dans ce même journal, dans lequel se conseille de maquis des balles sur l'exonération fiscale au profit des responsables à paire, Somme donnée chaque mois au coordonnateur de la Cogère et la distribution de l'aide alimentaire. J'étais très choquée quand j'ai vu à Touba des gens qui distribuaient des kilos de riz alors que nous connaissions le tonnage acheminé. Ici, lors de la distribution de l'aide alimentaire, indique ce dernier dans les colonnes du journal Le Sourso A. Dakar, à la merci des bleus, s'exclame Sud Quotidien qui s'intéresse à la candidature de substitution aux élections locales, avant de nous rapporter le diagnostic de Momodou Si-Albert à sa page 3, qui, pour faire rêver, s'interroge pour sa part 24 heures, qui parle également des élections locales à Dakar, et nous rapporte la guerre des tranchées que se livrent les différents responsables de Beno Bokoyakar de Dakar, qui risquent, d'après nos confrères encore, de leur être fatale, d'autant plus qu'ils ne sont jamais arrivés à vaincre le candidat de l'opposition durant les joutes électorales précédentes. La jeunesse observe le régime, qui est aujourd'hui contraint de ne pas ramener à contre-courant les revendications portées par les jeunes, s'exclame ce journal. L'offensive finale titre par ailleurs le journal L'Info, avec à sa une la photo de Makissal, qui, d'après nos confrères, est à la conquête de la ville de Dakar, après avoir mis Khalifa Sale sur paille, débauché ses alliés et affaiblit Tahaoum Dakar, où Makissal est tout prêt de porter l'estocade finale, et mettre Dakar dans son escarcelle, nous dit l'offensive. Avant de nous rapporter en 2014 les premières tentatives de mise à mort politique de Khalifa Sale, Latmengue pose le débat du troisième mandat dans l'évidence, ce dernier d'indiquer toujours que Makissal est leur candidat en 2024, et que Makoumbadjouf leur mère au local prochain. Et dans l'As, l'on retrouve Valjo Djanjai qui savonne la classe politique, notamment sur les locales, le dialogue national et également le troisième mandat. Ce dernier d'indiquer dans les colonnes de ce journal que les hommes politiques sénégalais ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. On ne doit pas s'amuser à tripatouiller le calendrier des locales. C'est le meeting de Benobo Koyakar. C'est une absence de maturité politique. Le chef de l'État doit amnistier Khalifa Sale et Karimouad, indique Valjo Djanjai, avant d'indiquer que certains politiciens en mal de perspective avec une absence totale de vision et de projection se sont mis à nous insulter. Les quotidiens, lui, nous rapportent le Sénégal des uns et le Sénégal des autres. Pourquoi notre pays court à sa perte s'interroge ce journal. Un thème d'un dougou débat organisé à la maison de la presse par un groupe de jeunes. L'événement qui a réuni des personnalités de diverses obéances. Un regard bienveillant du médiateur de la République, les débats ont tourné autour des menaces qui pèsent sur l'organisation républicaine du Sénégal. Des menaces qui auraient pour nom inégalité, inéquité, exclusion, discrimination. Et dans Dakar Times, l'on s'intéresse à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Barhan, le socle robuste, barrasse à une ce journal qui nous apprend que l'Assemblée nationale française, à la date du 14 avril, a reçu la commission de la défense nationale et des forces armées en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'opération Barhan. En procédant à l'examen du rapport de la mission d'information sur l'opération Barhan, les rapporteurs ont dressé le bilan des actions des militaires français engagés au front pour la stabilisation du Sahel, plus particulièrement au Mali, où une crise sans précédent sévue depuis 2012, nous dit Dakar Times. Sport pour terminer avec le journal Stade qui nous parle de la Super Ligue qui, d'après nos confrères, est un accaparement de la discipline par les riches. Un crime contre le foot. Ce journal nous parle également de l'UEFA qui réplique à la Super Ligue le nouveau format de la Ligue à 36 clubs validés, rapporte Stade qui nous apprend par ailleurs que Tottenham démis de ses fonctions mourignons. Et dans Sounoulamb, l'on retrouve Khadim Gadiaga qui prévient Luc Nicolai. Avec ou sans lui, Amma Modoulos et Kendra cette saison s'exclament ce dernier dans les colonnes de Sounoulamb. S'il n'est pas prêt, on trouvera d'autres alternatives. Fait savoir Khadim Gadiaga dans Sounoulamb. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.